Salutations, en gros, je suis Béila, encadreur en sens économique et de gestion, donc autour encadrement licence et licence de VNU contacté. Nous avons les forfaits mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Donc nous allons commencer notre exercice de compabilité. Nous supposons que le nombre d'appels téléphoniques arrivant à un standard des services publics est de 30 appels par heure. Si ces appels arrivent suivant un processus de poisson, déterminer la probabilité du point. Donc déjà, c'est qu'est-ce qu'on sait avant d'entrer dans les questions. On sait que dans la variable X sur une loi de poisson, la loi de poisson a un seul paramètre, c'est la moyenne, la moyenne d'art. et la probabilité du X grand X égale à petit X est égale à S-O moins lambda multiplié par S-O et lambda puissance X du fâtre yélant X. Ça, il faut le savoir. C'est une variable aléatoire sur un processus de poisson. Le paramètre de cette loi de poisson, c'est lambda la moyenne. Et la probabilité du grand X égale à X égale à S-O moins lambda multiplié par lambda puissance X du fâtre yélant X. Donc maintenant, nous allons commencer dans le livre du sujet. Question 1. La question 1, on nous dit quoi? Détendez la probabilité qu'aucun appel n'arrive dans une période de 3 minutes. Ici, faites attention. Dans l'énoncé, on nous a dit 30 appels par heure. 30 appels par heure. D'abord, il faut savoir que la probabilité qu'aucun appel n'arrive dans une période de 3 minutes. Donc, si nous définissons X par le nombre d'appels, si nous définissons X par le nombre d'appels, quand on dit la probabilité qu'aucun appel, c'est-à-dire le nombre d'appels, est égal à 0. Donc, cela se traduit par le calcul de la probabilité du grand X est égal à X, égale à 0. Donc, on aura probabilité du grand X est égal à 0. Si nous appliquons notre formule, cela fait S pour moins lambda multiplié par lambda puissance 0 sur fâtre yélant 0. Vous pouvez trouver la probabilité. Il nous manque une valeur lambda. Comment on détermine lambda? On sait que j'en ai lancé, on vous a donné 30 appels pour une heure. Une heure équivalent à 60 minutes. Donc, 30 appels pour 60 minutes. Nous, ici, nous travaillons à la question qui est dans le débat de 3 minutes. 3 minutes. Donc, à quoi sera égal à notre lambda? Donc, lambda ici sera égal à 3 fois 30. 3 fois 30 sur 60. Ça fait 1,5. Par conséquent, nous pouvons calculer, par exemple, la probabilité de X égale à 0 est égale à SO moins 1,5 multiplié par 1,5 puissance 0 fâtre yélant 0. Donc, allons-y. Calculez-moi ça rapidement. Bon. Vous obtenez 0,22,31. 0,22,31. Donc, la probabilité de X égale à 0 est 0,1. Donc, lorsqu'on dit qu'aucun appel n'arrive dans une période de 30 minutes, cela se traduit par probabilité de X égale à 0, égale à 0,22,31. Passons, par exemple, à la deuxième question. À la deuxième question, on nous dit de déterminer la probabilité que plus de 5 appels arrivent dans une période de 5 minutes. Plus de 5 appels. Cela se traduit par la probabilité de X strictement supérieure à 5. Donc, nous voulons la probabilité de X strictement supérieure à 5. Puisqu'on nous dit que plus de 5 appels arrivent dans une période de 5 minutes. Et nous savons qu'en probabilité, plus de 5 appels, c'est-à-dire qu'on aura 6 appels, 7 appels, 8 appels, 9 appels jusqu'à l'infini. Pour ne pas calculer les 6 appels jusqu'à l'infini, nous allons transformer cette probabilité. La probabilité, il faut le savoir, la probabilité de, moi, généraliser et puis après on va appliquer, la probabilité de X égale à X, voilà, supérieure à petit X, est égale à 1 moins la probabilité de X inférieure à petit X. Donc, dans notre cas ici, la probabilité de X strictement supérieure à 1 à 5, nous devons déterminer la probabilité de X inférieure à 5. On sait que la probabilité de X inférieure à 5, il y a 5, il y a 4, il y a 3, il y a 2, il y a 1 et il y a 0. Donc, pour or, non, doucement, or, probabilité de X inférieure à 5 serait égale à probabilité de X égale à 0 plus probabilité de X égale à 1 plus probabilité de X égale à 2 plus probabilité de X égale à 3 plus probabilité de X égale à 4 plus probabilité de X égale à 5. Donc, pour déterminer la probabilité de X strictement supérieure à 5, nous devons déterminer ces 5 probabilités-là. Mais avant cela, il faut déterminer le paramètre de lambda. Ici, dans la question 2, ils ont changé le thémat. On travaille avec le thémat de 5 minutes. On revient sur notre règle de 3. On sait que 30 appels pour 60 minutes. Donc, si nous avons 5 minutes, qu'est-ce qu'on aura? À quoi correspond-nous lambda? Là, on va se faire égale à 5 fois 30 divisé par 60. On va faire égale à 2,5. OK. Donc, si nous voulons appliquer notre loi de probabilité, nous allons faire égale à 2,5. Donc, on va commencer par égale à la probabilité de X égale à 0. Comme on a décidé, on a devu tous les probabilités, la probabilité de X égale à 0. Ça va nous donner quoi? Si on veut que X égale à 0, X égale à 0, on allait à calculer, on allait à trouver 0,2,2,3,1. Donc, la probabilité de X égale à 1, ça fait S pour moins 1, multiplié par S pour. Et si notre lambda, notre lambda, c'est 2,5, 2,5, multiplié par 2,5, puissance X, la formule de puissance X. Donc, puissance X, non, X ici, c'est 1, sub-partoriel 1. Ensuite, on va calculer ça. Après, ici, la probabilité de X égale à 2, ça égale à S pour moins 2,5, multiplié par 2,5, puissance 2, sub-partoriel 2. La probabilité de X égale à 3, est égale à S pour moins 2,5, multiplié par 2,5, puissance 3, sub-partoriel 3. La probabilité de X égale à 4, ce serait égale à S pour moins 2,5, multiplié par 2,5, S pour moins 2,5, sub-partoriel 4. Probabilité de 10 est égale à 5 C'est égal à S au moins 2,5 Multipliée par 2,5 S au moins 5 Partout également 5 Ok, donc calculons ça Donc ici Vous trouvez quoi ? 0,082 0,082 Ici Vous trouvez quoi ? Ah ok, c'est pas le même paramètre Ok, désolé, merci 0,082 Ok Ici vous trouvez 0,2052 Et ici vous trouvez 0,2565 Ici vous trouvez 0,2137 0,2137 Ici vous trouvez 0,1336 Ok Ici vous allez vous trouver 0,1668 Ok, 1,10 Ok, merci Donc on fait la somme de tout ça On va faire la probabilité 1 Moins Tout Ça Donc on va Calculer ça Pour nous La probabilité De X Triculer 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 A 5 Vous faites 1 Moins Ça Ça Represente la probabilité Tout Donc 1 Moins Tout Ça Qu'est-ce que vous trouvez ? 0,1 0 0,421 Merci Voilà Merci Salut Sous-titrage ST' 501